Les jeux de catch font partie intégrante de notre enfance. Que vous ayez commencé avec les tout premiers jeux sur NES, sur la génération intermédiaire sur PS1 et PS2 avec l'excellente série des jeux SmackDown, que vous les ayez comme moi et comme beaucoup découvert avec la série des SmackDown vs Raw ou que vous ayez commencé plus récemment sur la série des jeux Touquet, qui que vous soyez, c'est quasiment sûr que vous avez déjà joué à un jeu de catch dans votre vie. Je suis déjà revenu sur la chaîne sur plusieurs anciens jeux de catch et je compte bien sûr continuer cette série à l'avenir, mais à l'occasion de mon voyage à Paris pour l'incroyable show à l'Accor Hotel Arena, j'ai eu l'occasion de discuter des jeux de catch avec un panel exceptionnel et on va revenir ensemble sur la série des jeux WWE Touquet. Vous l'aurez compris, cette vidéo va avoir un format un petit peu particulier puisqu'en plus de vous présenter les jeux de la série WWE Touquet comme je peux avoir l'habitude de le faire pour d'autres jeux sur la chaîne, je serai rejoint par 6 invités qui vont m'aider à placer tous les jeux dans une tier list et il est donc l'heure de revenir ensemble sur les 9 jeux de la série WWE Touquet qui je suis sûr vous ont quasiment tous marqué. Kev Reker est là, bonjour Kev, merci d'être là. Monsieur Christophe Ajus. Bonjour, merci de nous accueillir, merci Kev. Il n'y a pas de quoi, mais c'est gentil. De la chaîne YouTube L'Univers des Juifs. L'Univers des Juifs, tout à fait, également à 40 mètres les gars, le quiz sur toutes les plateformes d'écoute. Voilà, les liens de tout le monde sont en description. C'est sympa. Monsieur Ali de Catch Club qui nous fait également l'honneur d'être là. Bonjour à tous, ça fait plaisir d'être là pour la première fois sur la chaîne de Monsieur Hawking. Monsieur Sturie, également une première sur la chaîne. Je ne suis jamais vu sur ta chaîne. Tu n'es jamais venu sur ma chaîne. Je ne suis pas venu, personne n'est jamais venu d'ailleurs. Eh bien mince alors, mais oui, je ne suis jamais vu. Mais oui, personne ne vient sur ta chaîne. Personne ne vient. Et là, 6 d'un coup, ça pourrait être un titre. Allez, c'est reparti. Il est sur tous les coups. Excusez-nous, il y a d'autres vidéos qui sortent sur les plateformes des autres que vous irez voir pour avoir des refs subtils. Monsieur Philippe Chirot, également, qui nous fait l'honneur d'être là. On l'applaudit. Merci de m'accueillir, Monsieur Hawking. On ne se connaissait pas, maintenant on se connaît. Et je suis très heureux d'être chez lui. Et enfin, Ludivine, effectivement. Monsieur Rabimantor. Tu te souviens de son nom, maintenant. Il nous fait l'honneur d'être là. Bonjour, enchanté d'être chez toi et chez vous. En même temps, on est partout. En même temps, le don d'ubiquité, j'en ai toujours rêvé. Eh bien voilà, il est là. Superbe. Il y a du vocabulaire dans cette émission. N'est-ce pas ? Uniquement là-bas. C'est le dernier. On ouvre cette série avec l'excellent WWE 2K14, sur lequel j'ai déjà fait une vidéo que je vous invite à aller voir pour plus de détails. Mais avant de le classer, c'est important de se rappeler ce qu'était cet incroyable jeu. Il fait évidemment suite à WWE 13 et il est le premier jeu de la licence 2K, reprenant de nombreux éléments des jeux précédents et intégrant des modes sur lesquels j'ai passé de très longues heures. Si on s'était régalé du mode Attitude des rats l'année passée, WWE 2K14 amène le mode 30 Years of WrestleMania dans lequel on pouvait revivre les plus grands matchs des 29 WrestleMania précédents, mais également défendre ou tenter de conquérir la série d'invincibilité de l'Undertaker. Ce mode, j'y ai comme beaucoup d'entre vous passé de très nombreuses heures, parce que pour le coup, il y avait une vraie rejouabilité, c'était très difficile de battre la streak de l'Undertaker. Et en plus de ça, le jeu reprend bien sûr les modes classiques d'exhibition, de création et de modes en ligne, mais propose également quelques améliorations au niveau du gameplay en plus d'un roster incroyable avec de nombreuses légendes, justement grâce au mode historique de WrestleMania. Avec en plus le mode univers et l'incroyable mode scénario qui fait sa dernière apparition dans les jeux, d'ailleurs Touquet, si vous m'écoutez, il faudrait qu'il fasse son retour, WWE Touquet14 est le meilleur moyen pour ouvrir la série des jeux WWE Touquet et il est l'heure de savoir ce qu'en pense notre panel pour le placer dans la tier liste. Déjà, qui a joué à WWE Touquet14 ? Soyez honnête, soyez honnête, moi. On est en majorité, on est en majorité. Ah bah le souvenir de Touquet14 que j'ai et qui disparaîtra des autres licences en espérant toujours qu'il revienne, mais j'y ai passé pas mal de temps, c'était le mode création de scénario. Ah, voilà, Monsieur Reker, on est d'accord, c'est ce qui va lui permettre je pense d'avoir un petit plus, on va dire, dans le classement, dans votre fameuse tier liste. Monsieur Raby, peut-être quelque chose à rajouter ou alors est-ce qu'on peut déjà placer Touquet14 sur cette tier liste ? J'ai rien à rajouter parce que ça fait dix ans que j'ai joué, donc je n'ai aucun souvenir de ce jeu. Dix ans, mais c'est vrai que ça passe vite. Ah oui, c'est bien, c'est vrai. J'étais très content, j'y jouais beaucoup à l'époque, mais alors est-ce que j'ai aimé ou quoi ? Je suppose que oui. Le mode univers était chouette aussi. Oui, ça j'ai jamais trop joué, moi je fais des singles. Moi j'ai fait un peu de mode univers, tu pouvais déjà tout customiser à l'époque. Alors moi je mettrais, tu sais quoi, je mettrais B. Un B ? Un B. Le B, c'est au milieu. Moi, de cette personne, je le mettrais en A et j'attendrai après d'estimer avec les autres. Parce qu'après on peut bouger. Oui, on attendra. Après, il ne faut pas tomber dans la facilité en disant, le mieux c'est le dernier, enfin vous voyez. Parce que c'est un peu facile. Après, c'est vrai qu'en termes d'évolution, en termes de rendu, évidemment que... Il faut quand même préciser que nous sommes sous la menace d'armes. Bien sûr. L'équipe de Touquet qui est là, donc priori, ils seront tous dans les A. Ils sont tous dans les A, mais le 23 est dans les S. Moi A. 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 On est sur du A ? A. 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 Moi, je l'aurais peut-être mis en S, mais on bougera. Ok, ok. Éventuellement. On finira peut-être par bouger. Voilà. On continue donc avec l'opus suivant, qui va cette fois-ci être bien différent de son prédécesseur, puisque WWE Touquet 15 est le premier à débarquer sur PS4 et Xbox One. Alors bien sûr, il reste disponible sur PS3 et Xbox 360, mais cette version est assez similaire à Touquet 14. Mais malgré ça, on y découvre quand même un nouveau mode de jeu, le Touquet Showcase, qui nous permet de revivre deux grandes rivalités de l'époque, ainsi que des histoires supplémentaires en DLC, et également le mode Who Got NXT, qui est exclusif à la version PS3 et 360, qui nous permet de revivre certains des plus grands matchs de 5 superstars de la branche jaune et noire. Côté PS4, Xbox One et PC, par contre, on retrouve une amélioration absolument dingue au niveau des graphismes. Le jeu nous mettait une véritable claque à l'époque, et je me rappelle très bien avoir passé de très longues minutes à regarder les screenshots du jeu au moment de l'annonce tellement ça me paraissait irréel. Et effectivement, à sa sortie sur Next Gen, WWE Touquet 15 est une claque sans nom au niveau des graphismes, et même s'il est un petit peu inférieur à Touquet 14 au niveau du gameplay, puisqu'on change complètement de moteur et de style de jeu, Touquet 15 est le premier en son genre, et il marque une transition très importante. Evidemment, on découvre aussi le nouveau mode carrière, qui n'est pas le plus incroyable à l'époque, puisqu'il n'est pas encore très élaboré, mais il sert une fois de plus de base sur laquelle Touquet va pouvoir travailler pour ses prochains jeux. Et justement, avant d'y arriver, il est l'heure d'avoir l'avis de nos invités sur WWE Touquet 15 pour le placer dans la tier list. Donc oui, Touquet 15... Mais avec du recul, je le mets quand même sur C, moi. Oui, parce que... Oui, parce que du coup, on n'a pas... Il a dû marquer beaucoup de choses, en fait, par rapport justement au XIV, vu que beaucoup de choses ont été retirées, donc on ne peut pas le mettre à la même hauteur que le XIV ou que d'autres, qui vont avoir beaucoup plus de trucs en plus. C'est assez plus. Le mode carrière était quand même pas mal, c'était de bons débuts. Je trouve que scénaristiquement, ça tenait la route. Les histoires étaient quand même sympas. En plus, il n'était pas trop long à finir, donc ça ne décourageait pas forcément. Mais c'est en fait drôle, c'est quoi les critères pour vous, pour être bien noté ou bien classé ? Là, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui justifie le fait que vous le classiez moins bien alors que vous avez du bien juste avant. Il a été le premier, donc c'est-à-dire maintenant on l'analyse avec du recul. S'il fallait le comparer directement au XIV, à sa sortie, j'aurais probablement mis le XIV au-dessus du XIV. Mais il y a eu le XVI, il y a eu le XVII, il y a eu le XVIII. En fait, c'est la recontextualisation qui fait que, bah oui, on ne peut pas malheureusement mettre le XV au-dessus du XVI par exemple. Je vais te poser une question bête parce que je ne suis pas gamer comme vous. Dans ce cas-là, dans la facilité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, forcément le XXIII, il est mieux que tous. Et le XXIV, il sera mieux que tous et le XXV ainsi de suite. Parce que normalement, in fine, on rajoute toujours un truc entre la capacité technologique, la créativité, la définition, la rapidité, tous les trucs qui font qu'un jeu fonctionne. Donc j'imagine aussi qu'il y a vos retours qu'on écoute et on va... Donc pourquoi en fait on retire des choses ? J'avais eu la chance d'interviewer le directeur créatif de 2K, Lionel Jinx, qui est donc celui qui crée tous les modes, dans tout cas littéralement depuis qu'ils ont repris la franchise, donc à ce moment-là. Et il m'expliquait qu'en fait, quand ils ont repris le jeu, forcément, ils avaient une base qui n'était pas la leur. Qui était une base en fait qui était déjà toute prête et que du coup, ils étaient obligés de détruire année après année pour pouvoir ajouter leurs propres modules, etc. Tout en écoutant justement le feedback des fans. Parce qu'ils tentent des petites choses aussi année après année. Certaines vont marcher, certaines ne vont pas du tout marcher, vont parfois mener à des petits problèmes en ligne, ou alors il faut les retravailler. Donc je pense que déjà c'est ça. Ils partaient d'une base qui n'était pas la leur. Donc il fallait forcément modifier les choses, mais petit à petit, année par année, parce qu'ils ne pouvaient pas tout modifier d'un coup. C'est pour ça que je disais qu'en termes de technologie, normalement, le dernier est forcément le meilleur. Mais après, en termes de contenu et en termes de jouabilité et tout ça, qu'est-ce qui fait la différence ? Par exemple, on parlait des histoires, le showcase. Il y a des gens qui vont largement préférer ces histoires de rivalité dont on parlait sur le 15. Mais il y en a qui vont préférer, même si la base du mode est le même, le 2016, par exemple, c'est la carrière de Stone Cold Steve Austin. Donc évidemment, des gens qui ont un affect pour Stone Cold Steve Austin vont assurément placer le 16 au-dessus. Alors que le 17, par exemple, ça va être un autre showcase. Donc ils vont considérer le 16 meilleur au 17. Moi je mets en B, on le met un peu en dessous du 14. Voilà. Mets-le en B. C'est un peu le principe du B. C'est le principe de la tier liste. Littéralement. De la tier liste. De la tier liste. Si WWE Touquet XV était le premier en son genre, Touquet a su utiliser la base créée l'année précédente pour sortir un WWE Touquet XVI, juste excellent. Ce jeu est l'un de mes favoris de la série. Entre le mode showcase avec la carrière de Stone Cold qui est un vrai plaisir à jouer, puisqu'on peut revivre les matchs les plus iconiques de la carrière de l'un des plus grands catcheurs de l'histoire. Le mode carrière, qui bien qu'il ne soit pas parfait est quand même mieux que l'an passé et il est franchement pas mal. Et le gameplay, qui est revu quasiment totalement pour rendre le jeu beaucoup plus fluide. Des nouveaux contres, des prises différentes, de nouvelles interactions avec l'environnement, des types de matchs qui reviennent après avoir disparu dans la version next-gen l'an passé. Bref, WWE Touquet XVI a parfaitement su réutiliser ce qui avait été fait sur le XV pour produire un jeu extrêmement intéressant. On retrouve également bien sûr le mode univers sur lequel j'ai passé de très longues heures, et j'avais d'ailleurs à l'époque lancé une série sur cette même chaîne YouTube, en mode univers et en mode ma carrière. Mais justement, j'aborde ça avec les invités et vous allez voir qu'en plus de classer Touquet XVI sur la liste, on va avoir l'occasion de parler de l'apparence plus que douteuse de mon personnage de l'époque. C'est-à-dire que là, ça a corrigé tous les trucs qui étaient à corriger du XV. Ça y est, on passe de 25 à 100 catchers créables. Tu vois, mais même juste cette présentation, elle me manque. C'est vrai. Non mais c'est aussi ce que tu disais, c'est un truc qui peut faire changer d'avis. Par exemple, quelqu'un peut dire que le XV est mieux que le XVI parce que sa superstar préférée n'est plus dans le XVI. Et puis aussi à quel moment il arrive dans ta vie. Tu seras toujours amoureux du premier jeu auquel tu as joué, même si pour moi en l'occurrence c'était sur NES et c'était pourri. Enfin même pas sur Commodore, c'était injouable et tout. Donc même si le jeu est moins aimé par d'autres, il y a le côté nostalgique qui fait que... C'est vrai que là, le roster de l'envie. Le XVI, je sais que j'avais joué au mode ma carrière aussi. J'ai limite de meilleurs souvenirs de celui du XV que celui du XVI, mais ça m'intéresse de savoir s'il y a des gens qui ont joué peut-être Kev. J'ai beaucoup joué au XVI. Et aussi le fait qu'on n'avait pas d'histoire non plus en continu, parce que ça aussi, ça a évolué. C'était un peu le même modèle que le XV, mais un peu différemment parce qu'on avait en plus un système de relations avec les autres. Si on est plutôt allié, plutôt ennemi, on pouvait créer des rivalités comme ça, créer des équipes même comme ça. Mais c'est vrai que c'était des modes carrière qui se finissaient quand même en beaucoup plus de temps finalement, par exemple, que le XV. Peut-être que ça peut décourager aussi. Bon, je sais que moi, ça ne m'a pas découragé. Je suis allé jusqu'au bout. Je ne sais pas jusqu'où je fais les nails. Maintenant que j'y pense, peut-être le mode carrière, je l'ai peut-être moins aimé sur le XVI parce que mon personnage avait une apparence douteuse. Maintenant que je m'en rappelle. C'est totalement ma faute. L'image de toi aussi, tu t'es fait avoir... Même toi, tu as le droit à donner... Oh bien sûr ! Ok, parce que je pensais que tu posais des questions. En fait non, tu donnes même aussi ton propre avis. Oui, c'est vachement bien. Après, c'est vous qui... Ah, c'est chier, c'est vachement bien. C'est bien. Mais non par contre, mon personnage est extrêmement dégueulasse. J'ai fait la même. Au tout début de la carrière, mon personnage ne ressemblait à rien. Il y avait un petit visage photo, je crois. Il n'était pas super au point. Après, on pouvait travailler... Et c'était toi, ton personnage ? C'était moi, oui. Bon, du coup, j'avais une tête absolument horrible. J'ai corrigé ça juste après. Mais c'est vrai que la première version était atroce. Normalement, il ressemblait à un mec qui fait des pratiques aux sadomasochistes. Oh la vache ! Moi, le 16, je le mettrais au même niveau. Je le mets en B, ouais, ouais. Pareil. Au même niveau que le 15 ? Ouais. Alors, je le mettrais en B. Oui. Les Kevrek. Logiquement, je le placerais quand même au-dessus du 15. Je suis d'accord. Après, est-ce qu'on le met au même niveau que le 14 ? Ou est-ce qu'on redescend un peu le 15 ? Vous voulez faire un match ou pas ? Il me semble que... Toi, tu n'as pas d'avis sur celui-là. Tu n'es pas encore dans... Monsieur Rabhi. Mentor. Il ne se rappelle pas. Par rapport aux deux autres. Moi, j'aurais envie de dire baie parce que j'adore dire baie. Mais si vous voulez mettre en A, ça me va aussi. Baie comme rabais. Ouais, rabais. C'est ce qu'on appelle le comique de répétition. Pour le baie. Mettons-le en baie, mais devant. C'est gentil, tu le mets en baie. Il faut savoir... C'est B+. Bon là, on va aborder une série de jeux à laquelle j'ai très peu, voire pas joué du tout. En l'occurrence, WWE 2K17, c'est le jeu qui m'a fait décrocher de la série. Mais avant que vous m'insultiez dans les commentaires pour avoir critiqué votre jeu préféré, c'est vraiment pas parce que je l'ai trouvé mauvais. En réalité, à l'époque, je suis passé aux jeux sur PC et j'avais pas un ordinateur assez puissant pour faire tourner les jeux WWE. Du coup, j'étais un peu obligé de m'exterminer sur Minecraft. Mais bon, bref, passons sur Minecraft, pour ceux que ça intéresse, je continue ma série hardcore sur Twitch et je suis toujours vivant. Mais bon, passons et revenons à WWE 2K17 parce que malgré ça, j'ai quand même joué. Mais malheureusement, l'absence du mode showcase peut aussi expliquer que je n'y ai pas passé autant de temps que sur son prédécesseur. 2K17 met grandement en avant le mode ma carrière et abandonne donc par la même occasion le mode showcase, mais du coup, il n'y a pas de très nombreuses nouveautés dans le jeu. Oui, le mode carrière est vraiment cool pour y avoir un petit peu joué et surtout pour avoir regardé des let's play dessus. Mais une fois qu'on en a fait le tour et qu'on a passé un petit peu de temps dans le mode univers qui n'a pas subi beaucoup de modifications, on a rapidement fait le tour du jeu. Alors oui, bien sûr, là, c'est que mon avis et peut-être que vous avez passé de très longues heures en mode carrière et que vous le considérez comme l'un des meilleurs. Quoi qu'il en soit, je vous invite à me partager votre avis en commentaire pour ce jeu et d'ailleurs pour tous les autres aussi. Et pour l'heure, il est temps d'aller écouter l'avis de nos invités. Moi, je me souviens avoir fait un mode ma carrière sur le 17 incroyable. Mais pour pallier au fait qu'il y avait assez peu d'évolution du 16, c'est-à-dire que j'étais créatif moi-même. J'ai créé ma propre histoire. Justement, je me suis demandé qu'est-ce qu'il y avait de vraiment marquant dans le 17 par rapport au précédent. Et effectivement, il y a très peu de choses qui ont voulu. Le mode carrière fonctionne grosso modo sous le même principe. Il y a quelques petits ajouts qui ont été faits. Donc où le placeriez-vous ? Bah écoute... En B, je pense. Monsieur Rabi ? En C. En C ? Je le mettrais un peu en dessous aussi. En C. Peut-être était un peu moins marquant. Même pas en A. Non, pas en V. Non, il était quand même bien aussi. On arrive maintenant à WWE 2K18 et là on entre vraiment dans les jeux auxquels je n'ai jamais joué. Pour le coup, je trouve ça intéressant, cette vidéo un petit peu spéciale parce qu'en plus d'avoir pu échanger autour de ces jeux avec tout ce beau monde, ça me permet aussi d'échanger avec vous et ça vous permet d'échanger et de débattre entre vous dans les commentaires. Et tout ça, ça va peut-être me convaincre de tester certains jeux. Et pour le coup, 2K18 c'est un jeu qui est plutôt apprécié par les fans. Le mode Road to Glory dans lequel vous preniez votre superstar créé à partir de rien pour l'emmener vers les sommets en enchaînant les matchs contre des adversaires en ligne, avait franchement l'air plutôt intéressant d'autant que ça forçait pas mal l'aspect en ligne qui était un petit peu délaissé les années précédentes. En plus de ça, le jeu ramène le mode Mac arrière qui amène la possibilité de se déplacer librement dans les coulisses, chose extrêmement attendue qui n'est pas sans rappeler l'excellente époque des jeux SmackDown et dans lequel on pouvait en plus choisir entre deux parcours ce qui donnait une certaine rejouabilité au mode de jeu. 2K18 reçoit donc quand même des améliorations en plus de celles apportées au gameplay, en particulier au niveau des matchs backstage, mais malheureusement toujours pas de retour du mode showcase et un mode univers encore un petit peu délaissé malgré des petits ajouts font que WWE 2K18 était encore très loin d'être parfait selon l'avis général. Mais justement l'avis général on le connaît, le jeu est sorti il y a un petit moment maintenant et toutes les critiques sont déjà sorties dessus et je vous invite encore à en débattre dans les commentaires, mais pour l'heure il est temps de découvrir l'avis de notre panel. Alors le 18 je repense au petit au mode carrière mais là dingue, on peut se rebalader dans les coulisses. C'est la grande beauté. Mais du coup c'est un truc que tu as vraiment fait euh... Ouais de ouf. Ah et puis en let's play je croisais Sinkara et je posais une question à Sinkara et Sinkara il répondait C'était drôle. C'était drôle. Moi je le mettrai en B. En B aussi ? Ouais, je le remettrai en B. Décidément dans la catégorie B. B. Ouais. Donc en B alors question maintenant euh... Mieux que le 15, mieux que le 16, moins bien. Eh bah je mettrai un peu mieux moi que le 16. Mieux que le 16. Je mettrai mieux que le 16. Mesdames et messieurs ça y est on y arrive, on arrive au jeu auquel je regrette le plus de ne pas avoir joué, l'universellement acclamé et apprécié WWE to get 19. Tout le monde me le répète depuis des années, ce jeu est l'un des meilleurs de la série et il faut absolument y jouer. Bon déjà le jeu continue sur la lancée des précédents en améliorant certains aspects de gameplay, rendant le jeu plus fluide et se rapprochant un peu plus d'un système arcade. Il reprend le mode ma carrière qui cette fois-ci est plus scénarisée, ce qui est franchement pas mal et qui a été grandement apprécié par les fans. Mais en plus de tout ça, il réintègre à la série le mode 2K Showcase. Le jeu nous laisse donc la possibilité de revivre la carrière de Daniel Bryan à la WWE jusqu'à son retour lors de WrestleMania 34 et introduit en plus de tout ça un nouveau mode de jeu, le mode Tower. Ce mode de jeu offre des challenges aux joueurs avec n'importe quel catcheur et si beaucoup y ont joué simplement pour s'amuser, 2K a également organisé à l'époque un concours permettant à son gagnant d'aller affronter Edge Styles sur le jeu avec à la clé un prix de 1 million de dollars. Avec en plus un très bon roster, des modes de jeu améliorés, le retour du showcase et un style plus arcade qui plait à de nombreux joueurs, WWE 2K19 régale les fans et il est le favori de beaucoup de gens, voyons si c'est le cas des membres de notre panel qui vont devoir le placer sur la tier liste. Mon cher Ali, là on arrive à ceux auxquels tu as joué. Là vous avez quelqu'un qui n'avait pas joué à un jeu de catch depuis 10 ans après. J'avais fait une énorme pause à un moment où, du coup, pour moi c'était une révolution quoi. Le nombre de modes différents qu'il y a dans 2K et dans celui-là en plus on avait les tours. Est-ce que c'est à partir du 2K19 donc on a les tours ? Je veux dire, il y avait vraiment beaucoup de modes différents pour passer des semaines voire potentiellement des mois dans le jeu. Mais donc pour moi c'était vraiment une révolution quoi. Je suis rentré dans un nouveau monde avec 2K19. Si je devais donner une note directe, celui-là, après le mode carrière il est peut-être débattable sur des trucs, mais je ne suis pas loin de mettre S, peut-être A. Il y avait effectivement le mode tour qui occupait bien, qui donnait des matchs à la suite. Donc on pouvait enchaîner assez rapidement, on n'avait pas à faire les matchs soi-même un par un. Il y avait un petit peu de difficulté avec les deux types de tours, celles où on pouvait passer d'un match à un autre avec une santé qui se rechargeait, et les autres où on n'était pas du tout soigné. Donc ça pouvait être tendu, surtout la tour de DJ Styles avec 15 matchs qui étaient vachement tendus. Donc ça occupait bien quoi. Bon, il y a le mode carrière que j'ai quand même trouvé très sympa parce que c'est le premier avec… Un vrai mode, c'est couloir. Vraiment mode couloir. Scénarisé de A à Z. Mais très fun, pas trop prise de tête avec un parcours assez rigolo, avec le catcheur indé qui vit dans son van et qui finalement va réussir. Et qui avec son rival va envahir NXT. Avec l'injustice où il se fait retirer le contrat qui lui a été proposé parce qu'il s'est battu avec un fan, alors qu'il s'est juste fait agresser, il n'a pas porté de coup. Je sens que ça t'a pesé quand même. Il est en vrai encore aujourd'hui. C'est terrible. C'est chouette. C'est une injustice. Tu vas au Japon, tu fais plein de trucs pour essayer de te refaire un nom et tout. Pour revenir à la note, parce que c'est moi qui ai un petit peu dévié, je mettrais S. S ? Quand j'ai revu tout ce qu'il y avait, je me suis dit ah ouais celui-là c'est un S. Bon B mais en vrai on ne devrait pas l'écouter. C'est vrai, il n'y a pas joué. Un A, un A+, je ne peux pas mettre S. Un plus. Ouais, ils ont raison. A. A. Bon bah Kev. Allez, on le met devant. On le met devant 14. Voilà. Si WWE2K19 a quasiment fait l'unanimité sur sa qualité, les fans étaient en droit de s'attendre à un jeu quasiment parfait l'année suivante et malheureusement ça n'a pas été le cas. On va pas s'étaler dessus 10 ans parce que déjà j'y ai pas personnellement joué une fois de plus, mais surtout parce que globalement tout a déjà été dit, WWE2K20 n'a pas su être à la hauteur des attentes des joueurs. Avec de nombreux bugs, un mode ma carrière étrange et un aspect jugé trop loufoque pour beaucoup, le jeu n'a pas su convaincre et la série semblait alors s'essouffler. Pour le coup nombreux sont les membres du panel qui y ont joué et vous allez voir que les avis ne sont pas si unanimes que ça, donc non on ne va pas tirer sur l'ambulance pour ceux qui ont aimé le jeu et il est justement l'heure de le placer dans la tirelisse. Alors. Tout qui va. J'ai été, je pense que c'est le jeu où je me suis le plus marré parce que j'ai fait principalement mode carrière. Il y a des moments j'en ai eu marre, je me suis dit mais où est-ce qu'ils ont été chercher ces scénarios. Il y a un délire qui est tellement fort, notamment tu vois le passage où tu te retrouves sur la pirogue de Matt Hardy qui te ramène dans le corvement de Bray Wyatt. Le fameux truc improbable. Il y a Nicky Cross qui arrive façon exorciste qui marche en arrière, qui grimpe au plafond et tu l'affrontes dans un manoir hanté. Je fais mais à quoi je joue ? J'ai l'impression que je jouais plus à un jeu de cadre, j'affronte l'Undertaker en enfer. Est-ce que c'était dans celui-ci qu'on avait des DLC avec justement des univers très... C'est celui-là oui. C'est celui-là. C'est sympa d'ailleurs. Avec des persos. Il y en avait un zombie. Il y en avait un qui était très futuristique. Là vous me racontez l'histoire de Fantasia à l'époque Disney où les mecs ils avaient complètement déliré quoi. Ah ben là oui. Ils se sont fait plaisir. Ils se sont dit le catch après c'est justement ça. Il n'y a pas de limite dans le catch et là on est dans un jeu vidéo. Le but du catch déjà avec les storylines c'est d'aller clairement dans des choses qu'on ne peut pas faire dans le monde réel. Plaçons le 20. Malgré tout, malgré toutes les bonnes choses que j'ai dit sur lui, il y a aussi c'est le dernier justement de la génération. C'est vrai. Parce qu'après on va passer, il n'y aura pas de 21 et à partir du 22 on arrivera sur les générations Series X et PS5. Là le roster il est colossal, il est gigantesque. Il y a trop de trucs qui tiennent. Il y a des choses qui partent en arrière notamment les graphismes et les éclairages, le shading tout ça. C'est plus vraiment pareil. C'est plus aussi joli. On arrive en fin de série, je le mettrai en C moi pour ma part. En vote Kev en C. Je le mettrai en C. En C derrière les 17 éventuellement. Je ne peux pas le mettre en D parce que j'ai vraiment beaucoup rire. Ouais donc j'irais C aussi. C ? Allez. Allez le catch club il a pas son moins dur. D'accord. Non mais t'allais dire autre chose que C. Non j'allais dire C aussi. Bon bah voilà. Et puis bon bah Rabi. La série WWE Touquet s'absente pendant un an suite aux critiques sur WWE Touquet 20 et après avoir fait un sondage auprès des fans pour savoir quelles étaient les fonctionnalités et les modes les plus attendus, ils reviennent en 2022 avec un nouvel opus. Bon là pour le coup Touquet 22 j'y ai joué, en l'occurrence j'y ai beaucoup joué et force est de constater que Touquet a su remonter la pente comme il faut. Le jeu n'est pas parfait mais déjà il y a le retour du mode MyGM qui était ultra attendu et qui est vraiment très bien bien qu'il manque encore quelques fonctionnalités. Le mode univers est très cool et même s'il n'a pas reçu d'énormes changements non plus j'y ai quand même passé beaucoup de temps notamment avec la coinque en live sur Twitch. Le mode showcase avec Rey Mysterio est plutôt cool la première fois, les transitions avec les vraies images du jeu sont assez stylées mais malheureusement il ne propose pas vraiment de rejouabilité et on en fait vite le tour. Mais bon malgré ça le jeu amène quand même de nouveaux modes de jeu si on ajoute aussi le mode MyFaction et WWE Touquet 22 était donc une nouvelle base sur laquelle Touquet allait travailler et franchement c'était excellent. Le gameplay est grandement amélioré, les graphismes sont magnifiques, on a un nouveau système de contres et de tombées, on sent vraiment qu'on entre dans une nouvelle ère et sincèrement Touquet 22 est un jeu sur lequel j'ai beaucoup joué et qui est très bien. Ce qui fait également partie de mes favoris de la série. Je lui ai dédié une vidéo entière si ça vous intéresse et en attendant il est l'heure d'avoir l'avis de nos invités pour placer le jeu sur la tier liste. Qui a joué au 22, ne serait-ce qu'une fois ? Non j'ai passé des heures moi. Ah y'a un tout petit oui. Ah bah oui, le retour. Bon déjà c'est changement complet, graphique, gameplay, etc. Quand on nous a appelé chaque année, on a une petite réunion avec nos amis de Touquet, ils nous disent voilà à telle date, ça va commencer à sortir et tout. Visiblement alors ils nous donnent des premières pistes en quelque sorte, bah il devrait y avoir ça, il devrait y avoir ça. Et quand ils m'ont dit le retour du mode MyGM et j'étais aux anges, parce que vraiment moi je ne suis plus du tout, ça ne m'amuse pas de jouer au catch. Je ne joue plus 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 au catch. Mais le mode MyGM, ça c'est ma vie quoi. Je veux dire, quand j'étais gamin je jouais, enfin ça ne s'appelait pas l'entraîneur mais voilà, l'entraîneur déjà dès les années 90. C'est une frustration de la vie en fait. Il a envie de diriger les choses. Mais non mais c'est tellement formidable de pouvoir effectivement… Tu es dieu et tu boucles les matchs. Voilà, et honnêtement c'était super bien fait. J'étais un petit peu d'abord refroidi parce qu'effectivement il n'y avait pas toutes les ceintures. Il n'y a pas beaucoup de matchs proposés en stipulation, des choses comme ça. Mais j'y ai passé des heures et des heures avec Ishtu. On a eu la chance qu'il soit malade. Ça nous est tombé dessus comme un… Salut, on embrasse. On embrasse Ishtu, le boss. Vraiment, de la grande chance. Non mais donc, il était à la maison longtemps. Tout ça pour Christophe quand même, c'est un super ami. Oui, voilà. C'est un super ami, bravo, bravo Ishtu. Et en plus, le mode My Jam, du coup c'est pas le seul truc qui arrive, la seule fonctionnalité qui arrive. Il y a le mode My Faction. Qui arrive avec les collections de cartes. Avec les collections de cartes, etc. Ça j'ai rien compris. Ils nous ont dit oui, ça se fait déjà dans d'autres jeux et tout. Voilà, il y a aussi ce truc là qui est qu'effectivement ça se fait déjà dans d'autres jeux. Et le showcase qui revient d'une manière différente avec la carrière de Rey Mysterio. On joue tous ces matchs. On joue du coup pas tous ces matchs sinon ça prend un moment. C'est là où moi j'ai trouvé… Alors au-delà du jeu, c'est là où j'ai trouvé que les créatifs avaient été vraiment très très bons. Sur le design en général. Comme ils l'ont été cette année d'ailleurs avec John Cena je trouve. Et moi ça me faisait plaisir parce que j'ai un regard artistique aussi sur un jeu. Au-delà parce que ça reste un objet alors. On ne peut pas lancer le débat en ligne, pas en ligne. Les boîtes, les boîtes et machin. Mais moi je suis de la génération où j'aime bien avoir des objets quoi. Des belles boîtes, belles boîtes. Et donc… On n'aurait pas un aussi beau plateau avec des aussi belles boîtes collector. Mais moi j'ai pas moi l'Undertaker edition de Tutti 14. Je ne sais pas. Ce mix choqué et ce vie réel gameplay c'est trop stylé. C'est très stylé. C'est très très stylé parce que ça te permet de revivre tellement de moments de la carrière que certains découvrent. S'ils n'ont pas connu le début de la carrière de Rani Storio. D'autres comme beaucoup ici on le suit depuis toujours. Mais je veux dire voilà ça c'est un match qu'au moins une fois par an je vais aller chercher sur Youtube par exemple. Ouais je suis là il est incroyable. Le 22 je l'ai trouvé plutôt cool. Moi je ne joue pas à MyGM parce que j'y aurais joué tout seul. Je n'aime pas jouer tout seul à ce genre de mode de jeu. Je trouve que c'est un peu… Je ne sais pas ça me rend triste. Je ne sais pas pourquoi mais c'est un peu triste de jouer à ça tout seul. Mais le showcase de Mysterio était très cool. Vraiment moi je trouve qu'ils avaient repris du poil de la bête quoi. C'était un beau retour après un reboot comme ça sur le coup. Je l'ai trouvé très bien. Alors je mettrais A moi si on part sur la note mais ça ne me plait pas. Donc je vais mettre B mais dans mon cœur c'est A parce qu'on ne peut pas… Eh, 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 voilà. On peut essayer, on peut essayer. Alors en fait, moi le bot showcase je suis assez… Je ne vais pas dire hermétique mais je ne suis pas un grand fan des showcase. Vraiment. Ah ouais ? Ah ouais non 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 non. Moi le truc où on me dit il faut que tu fasses ce move là pour après faire ce truc là etc. J'ai ce côté où… Tu veux t'aller garder ? C'est pas où je vais m'éclater. Moi j'aime bien être libre. On n'a pas entendu le spécialiste. Il est prêt, il a les mains, le doigt va sortir dans un instant. Attention, attention. Je mettrais quand même A pour tout ce qu'il a apporté. Puis là, t'es obligé de le mettre au-dessus de 2K15 parce qu'ils ont le même rôle. C'est-à-dire c'est la transition nouvelle génération. Mais 2K22, la fête a donné beaucoup plus d'espoir encore pour la suite. De manière totalement égoïste aussi, je pense qu'il a… comment dire… Il a ramené des gens comme moi, Ishtu… Ouais, voilà. Des gens qui ne jouaient peut-être effectivement, qui ne jouaient plus et qui… Il leur a intéressé pas mal de gens aussi. À se remettre au jeu. Donc effectivement, je pense qu'il a réussi sa mission quoi. On arrive maintenant au tout dernier entrant dans la série des jeux WWE 2K. Sorti il y a à peine quelques mois, il est l'heure de parler de WWE 2K23. Comme pour 2K22, je lui ai dédié une vidéo donc je ne vais pas m'étaler à son sujet. Mais une chose importante à retenir, c'est qu'il a parfaitement tenu son rôle. Contrairement à 2K20 qui avait raté l'opportunité de reprendre la bonne base qui avait été établie par son prédécesseur, 2K23 reprend le flambeau et nous régale avec des améliorations et des nouveautés qui font vachement plaisir. Ce qui manquait au mode MyGM a été ajouté, les défauts du showcase sont en partie corrigés, les graphismes sont encore plus beaux, le mode univers reçoit un peu plus d'attention de la part des développeurs. Bref, 2K23 prend en compte les critiques émises sur 2K22 et nous régale en continuant sur une base intéressante établie l'année passée. En plus de ça, le jeu veut coller à l'actualité avec l'ajout du Wargames et ça permet de se régaler en se mettant tarif à plusieurs que ce soit en solo ou en ligne. Et d'ailleurs je vous invite à vous rendre sur ma chaîne secondaire pour voir un grand affrontement entre Kevraker et Elite Catch Club face à Sturie et moi-même dans le Wargames commenté par les grands Christophe Ajus et Philippe Chéreau. Et même si le jeu n'est évidemment pas encore parfait et que nombreux sont les gens qui aimeraient voir à l'arrivée de nouveaux modes ou encore des modifications aux modes déjà existants, WWE 2K23 remplit parfaitement son rôle et on espère que 2K va continuer dans cette direction. Mais bon allez, j'arrête de vous faire attendre, il est l'heure d'avoir l'avis du panel sur le tout dernier jeu pour clôturer cette tier liste avec la position de WWE 2K23. 2K23 qui est très récent. Ah oui oui. Donc euh... Mais c'est pour ça qu'on le noterait pas de la même manière dans 10 ans comme 2K14 et aujourd'hui. Parce que si tu te demandes directement moi 2K, c'est pas pour faire le lèche bot. Il n'y a pas d'armes qui sont pointées sur lui. Pour moi il est S. C'est parfait. Pour moi pour le moment, c'est le sans-foutre quoi. J'ai pas encore fait genre le mode de ma carrière. Bon moi j'ai vu beaucoup chez les autres, mais j'ai pas encore commencé moi personnellement. J'adore l'idée de ce scénario politique. Vraiment on a cassé le quatrième mur et on va vous donner plus que juste une carrière, des matchs, une ascension... Non, il y a un truc qui paraît encore plus sincère je trouve. En fait on est un peu dans l'autodérision. C'est ça, c'est le mot que je n'ai pas compris. Si je comprends bien ce que tu dis, c'est qu'on est un peu dans l'autodérision. Oui. Et ça c'est bien parce que quand tu es fan de n'importe quelle franchise, t'aimes bien aussi de dire qu'on n'est pas les seuls à voir que parfois ils déconnent et que s'ils s'en rendent compte et qu'ils en jouent, c'est qu'ils sont pas si cons que ça en fait. Le mode ma carrière moi c'est un de mes coups de cœur parce que je trouve qu'en fait il est beaucoup plus catch que les autres. Les autres c'est des histoires qui sont bien mais qui pourraient aller dans plein d'autres sports. Ce délire de jeunes par exemple qui sont au lycée, qui veulent se lancer dans une discipline pour faire quelque chose. J'aimais bien l'histoire mais je retrouvais pas le catch avec lequel j'avais grandi alors que dans celui-là c'est clairement des histoires qu'on connaît. Le jeune qui vient d'une autre fédération qui doit totalement se reprouver à la WWE, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu. Quelqu'un qui a une star de sa famille à la WWE qui doit percer, on l'a vu aussi. Et puis le nouveau Wargames, c'est une belle nouveauté alors que tout le monde a une grosse nouveauté. Une belle nouveauté parce que tout le monde attendait depuis tellement d'années. Ça, ça change vraiment quoi, deux rings, une cage énorme. On regrette que Wargames W n'a pas de toit, c'est ça ? Il n'est pas fermé. Non, il n'y a pas de toit. Je regrette qu'il n'y ait pas un toit fermé comme à la WCW. Moi je regrette cette vieille cage. Ou la WCV pardon. La WCV. On est en Allemagne, je sais pas, chez moi. Et je regrette que dans le jeu, ils auraient pu nous mettre les deux versions. Mettre l'option New School, New School en quelque sorte. La prochaine fois ! C'est parti des évolutions. Je trouve que c'est déjà en préparation, il y a juste un bouton à activer. Il est où Papa Shango ? Ah, mais oui, c'est vrai, mince. Le Shango Tango, moi c'est ce que j'attends en fait. Depuis l'année dernière il y était, j'étais content et tout. Cette année, il n'y a pas Papa Shango. Il est où Papa Shango ? Il va arriver peut-être. Peut-être sur la prochaine... Cross the fingers, comme on dit. Parce que vraiment, moi, on n'a pas Papa Shango. Pas de cette manière. Non, mais dis oui, dis oui. Non, il est très bien. Il y a rien à rajouter, tout avec tes 10, c'est très bon. S, pour moi c'est S, d'après ce que vous me dites. Oui. Moi j'ai dit S, j'ai dit je voulais pas être l'ashbot, mais pour moi c'est S. Mais surtout qu'en soi, c'est pas... Evidemment qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord, mais faites votre tier list dans les commentaires, déjà. Et en plus, le côté... Vous avez pu le dire. Cassez tout. Cassez tout. Non mais aussi, il y a ce côté, ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'évidemment le jeu vient de sortir, donc il y a aussi la joie de... Voilà, t'es très content, t'as toutes les nouveautés, etc. C'est assez logique en soi de le mettre... C'est plutôt rassurant d'ailleurs. Voilà. Ce serait très inquiétant qu'il était... Ouais, qu'il soit moins bon que les autres. Eh bien, en tout cas déjà nous, on a fait notre classement. Oui. Evidemment, si vous êtes d'accord, pas d'accord, la tier list, je crois, est disponible sur le site. Donc vous pouvez vous-même faire votre tier list, prendre des captures d'écran, etc. Directement. C'est pas obligé d'écrire dans les commentaires S, etc. Mais vous pouvez débattre, bien évidemment. Le jeu, on va y jouer. Mais du coup, ce sera aussi disponible, quand je ne sais pas, mais ce sera disponible. Ah oui, ça c'est du teaser. Kev aurait mieux fait pour le teaser. Kev... Disponible bientôt, mais on ne sait pas quand. Voilà. C'est magnifique. Là, je vais mettre des gros titres, ce sera parfait. On aurait dû fermer les yeux, ça aurait été encore... Donc les liens de tout le monde, ceux qu'ils ont à partager, sont en description. Évidemment, n'hésitez pas à aller les voir. Merci. Et, eh bien, je vous dis à bientôt. Au revoir tout le monde. Bisous. Restez fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Je sais que c'était un format un petit peu différent de ce que je peux avoir l'habitude de faire et que du coup, ça a pu en surprendre certains. Mais en ce qui me concerne, j'ai beaucoup apprécié échanger avec tout ce bon monde. C'était une occasion incroyable et l'occasion pour moi de rencontrer beaucoup de ces gens-là pour la première fois. Donc, si ça vous a aussi plu, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, à me rejoindre sur tous mes réseaux. Les liens sont en description. Et d'ici là, je vous dis c'était Monsieur Hawking et on se retrouve très vite pour d'autres histoires. Sous-titres par Jérémy Diaz.